et coucou toi comment ça va les nouvelles vidéos de présentation où cette fois ci on va tester une caméra de surveillance donc on est sur une caméra de surveillance de chez sosie le modèle c 298 ce modèle à l'avantage d'avoir deux caméras donc un objectif qui sera fixe et un objectif qui sera rotatif qui va pouvoir suivre un objet cette vidéo va être constituée de plusieurs chapitres que je t'invite à découvrir si tu veux directement ce qu'ils aient dans la description de la vidéo donc on va commencer par un petit déballage regarder le contenu de celui ci ensuite on passera aux caractéristiques techniques de cette caméra ensuite on passera bien sûr à l'installation des essais et pour finir sur une conclusion allez c'est parti pour l'unboxing une fois que tu ouvres le carton tu as directement un petit sac avec pas mal de petites choses à l'intérieur on va retrouver un guide d'installation rapide dans lequel il ya une partie en français un gabarit de perçage pour le mur un petit autocollant comme quoi la maison est sous vidéo protection par contre l'autocollant est en anglais et on va retrouver une sorte de petite aiguille une petite tige qui sert à mon avis à faire des resets ou des choses comme ça il ya une sorte d'autre clé un petit peu hanté je sais pas à quoi elle sert on verra ça plus tard un press étoupe un kit de fixation un transformateur qui se transformera du coup l'électricité de ta prise de courant en 12 volts une rallonge pour l'alimentation qui a l'air d'être quand même assez imposant je viens de déballer la rallonge du câble d'alimentation pour la mesurer il ferait approximativement 3 m 80 le support qui va aller au mur avec un câble qui est déjà prépassé dedans qui a l'air de passer tu vois pile poil à l'intérieur c'est peut-être pour ça qu'il est déjà passé et finalement on va retrouver notre caméra allez maintenant on va passer un petit peu aux caractéristiques de cette caméra histoire je t'en dise un peu plus que je te parle un peu de tout ce qu'elle est capable de faire et notamment de ses définitions et tout ça qui est quand même important je me suis fait une petite liste un peu de toutes les caractéristiques on est là d'être une caméra qui a l'air d'avoir des compétences beaucoup plus prononcée que celle que j'ai l'habitude de tester on est sur une caméra qui sera faite pour l'extérieur elle est ip66 donc résistante à l'eau et à la poussière donc on est sur une caméra qui est dotée de deux objectifs de 4 mégapixels chacun et d'une qualité vidéo de 2,5 k donc l'objectif du haut est un objectif fixe dit grand angle on verra ce que ça va donner par la suite par les essais avec un objectif de 2,8 mm sera capable d'avoir une vision nocturne aussi bien en noir et blanc qu'en couleur la caméra du haut elle est équipée de 4 led infrarouge et deux petits spots de lumière qui vont éclairer la zone et donner une image en couleur celle du bas elle est équipée d'un objectif de 8 mm cette caméra pourra tourner sur 355 degrés et s'incliner sur 140 degrés tu as 6 led infrarouge et 4 led qui te permettront de voir la nuit en couleur ces deux caméras tu pourras les consulter simultanément sur ton téléphone sur le même écran bien sûr cette caméra est équipée d'intelligence artificielle c'est à dire que lorsqu'elle va détecter un mouvement la partie du bas elle va localiser et suivre la personne jusqu'à ce qu'elle le permette également grâce à l'intelligence artificielle sélectionner des zones spécifiques à surveiller des zones à ne pas surveiller et également si tu as des voiries des trucs comme ça des lieux publics ou des zones que tu n'as pas envie de surveiller tu pourras les mettre en noir c'est une option déjà qui n'est pas présente sur toutes les caméras c'est à dire que les caméras lorsque tu as une partie de zone publique tu ne peux pas forcément flouter ou mettre noir lorsque les deux caméras sont dans le même angle tu pourrais même avoir un zoom hybride qu'ils appellent ça x8 donc à mon avis ça doit cumuler les deux images et en faire une seule avec un zoom qui sera bien plus prononcé en cumulant les deux objectifs l'objectif fixe de 2,8 mm te permettra d'avoir un grand angle de surveiller vraiment une grosse zone alors que celle du bas elle avec son objectif de 8 mm sera un peu plus focalisé sur les détails sur le dessus tu as également une sorte de petit alors je sais pas comment on pourrait appeler ça un voyant lumineux lorsqu'elle détecte une alarme ce voyant devrait s'allumer en rouge enfin faire comme un peu comme un peu comme un gyrophare comme une sirène elle serait même équipée d'un système audio bidirectionnel et l'intelligence artificielle ferait qu'elle se mettrait à chercher si elle entendrait un bruit suspect niveau connexion internet soit tu pourras la connecter en filière avec le petit câble qui est à l'intérieur du support mais sinon cette caméra est compatible wifi avec la wifi 2,4 et la 5 gigahertz lorsqu'elle détecte des alarmes tu pourras faire des messages personnalisés dans hey qu'est ce que tu fous chez moi ou il y aura sûrement un système à mon avis de sirène ou de choses comme ça niveau stockage et enregistrement sur cette machine tu pourras venir y mettre une carte sd de 128 giga tu pourras faire un stockage sur un service en ligne include t'auras 30 jours gratuits avec l'application niveau stockage si tu as besoin de plus de stockage cette machine serait compatible nvr avec le système wifi de chez sosie je vais essayer de trouver à quoi ça correspond et te mettrai je te mettrai des liens dans la description de cette vidéo quand tu lèves la caméra sur le dessous tu vois qu'il y a un petit cache le bouton reset qui est juste là au bout de mon doigt est juste à côté tu as le port pour la carte sd donc je vais directement venir la mettre dedans ça sera fait c'est plus simple à faire lorsqu'on est en bas voilà pof elle est clipsée cette clé sert à te régler la vis qui est sur le côté de manière à bouger ton objectif parce que tu l'as comme ça tu pourras l'ajuster plus ou moins haut en fonction de tes besoins maintenant que la carte sd est installée on va pouvoir passer à l'installation et cette caméra pourra s'installer déjà de deux manières différentes une fois que tu auras mis ton petit support soit tu viendras le faire coulisser à l'intérieur de manière à venir le fixer sur un mur mais tu pourras également le démonter c'est pour ça qu'il est amovible et venir le mettre dans l'autre sens de manière à venir pouvoir le fixer sur un plafond cette caméra est prévue pour être installée à une hauteur de 2 mètres 50 vu qu'il y a un objectif fixe si tu veux l'installer d'une manière ou d'une autre si tu mets ton petit support dessus tu pourras venir l'orienter donc tu as des l'écran de manière à ce qu'elle ne bouge plus après si un coup de vent ou quoi que ce soit le fait qu'elle se tourne te permettra d'orienter la caméra qui est fixe vers la zone que tu préfères à surveiller maintenant qu'on a fait le tour de toute cette bécane je te propose qu'on passe à son installation donc j'ai utilisé 2 mètres 50 de haut et on va faire un petit tour du coup de tout ce qui va être application des essais de regarder la qualité d'image et tout ça allez à tout de suite concernant l'installation on va commencer par s'équiper du gabarit de perçage donc tu vois que c'est un gabarit qui est auto collant donc tu vas pouvoir venir le coller sur ton mur équipe toi quand même d'un niveau au préalable une fois que c'est bon tu vois tu as ton gabarit qui est collé au mur on va chercher le perfo venir faire les quatre trous mettre nos chevilles lorsque tu as mis tes quatre chevilles tu pourras venir mettre en place ta caméra caméra est installée elle est fixée au mur on n'aura plus qu'à brancher du coup soit l'alimentation en réseau en type rj45 si tu es connexion filaire sinon tu auras la connexion wifi et obligatoirement l'alimentation du coup en 12 volts sur le transformateur on va commencer par installer l'application zosysmart donc du coup on va enregistrer un compte vu que c'est nouveau hop on va choisir du coup la france on va faire next input mail mad ce bricole bon ça a l'air déjà un peu fastidieux donc on va autoriser l'appareil à prendre des photos lorsqu'on utilise l'application autoriser l'audio lorsqu'on utilise l'application on sait jamais si on peut dialoguer avec les personnes qui seront à la maison pour ajouter une caméra on fait le petit plus haut à droite le QR code se situe sur le côté de la caméra juste là tac donc toi t'as même pas besoin de t'en approcher spécialement très près ça a l'air d'être quand même assez réactif et ça de se capter très rapidement du coup on va décider si on a des réseaux qui est filaire ou wifi donc moi je vais prendre un réseau wifi wireless on va choisir notre réseau wifi donc moi j'ai envie qu'il soit connecté à un autre réseau wifi tu vois qui est de meilleure qualité je vais rentrer le mot de passe de ma wifi tu confirmes ton mot de passe vous voulez vous connecter à l'appareil bien sûr on fait connexion l'appareil a fait un peu de bruit suite on te demande de choisir du coup le nom de la caméra tu peux choisir des mots prédéfinis par exemple garage ou des mots qui sont courants mais bon on n'a que des mots en anglais je vais mettre extérieur confirmer la caméra est apparemment théoriquement connecté peut-être un peu de temps pour que ça se fasse mieux c'est vrai qu'on a un gros zoom comme sur celle du bas zoom in on the screen l'image du haut correspond à l'objectif fixe là où celle du bas correspond à l'objectif qui est voilà celui qui tourne qui est rotatif tu remarques qu'il ya quand même du coup on a quand même une vue quand même beaucoup plus zoomé tu peux la bouger en bougeant ton doigt sur l'écran ce que je te propose c'est d'aller faire un petit tour sur les essais et on verra pour la conclusion par la suite il est temps de passer aux essais donc lorsque tu lances ton application tu arrives sur cette image là à partir d'ici lorsque tu cliques sur la caméra tu vas pouvoir arriver du coup aux deux images qui sont dessus sur l'écran du haut tu vois l'objectif qui est fixe donc une image qui va te permettre de voir voilà une grande partie de ton jardin mais qui ne pourra pas bouger la caméra du bas elle est une caméra mobile qui va suivre l'objet dans ton jardin l'objet ou la personne surtout afin que tu auras une image qui sera beaucoup plus proche beaucoup plus net histoire que tu aies voilà plus de détails sur la personne que tu puisses éventuellement reconnaître un visage lorsque tu vas dans les réglages la petite croix crantée en haut tu as beaucoup d'options donc par exemple tu cliques sur l'extérieur sur la première ligne donc moi j'ai appelé la caméra extérieur tu auras le nom de la caméra le modèle la version la capacité de la carte sd j'ai mis une carte sd de 128 giga dessus là elle enregistre depuis j'ai réussi à remonter en smooth mode donc en mode sd le mode sd va te faire des enregistrements de 640 par 360 pixels là où le mode hd va te faire du 2560 par 1400 pixels revenez à peu près des vitesses entre 12 et 16 images par seconde et en sd tu pourras enregistrer au moins jusqu'à trois semaines sur ta carte sd tu peux également formater ta carte depuis sinon tu vois j'ai même les notifications qui sont en train de mon d'être envoyés au téléphone lorsque la caméra va détecter un mouvement ces mouvements seront envoyés par notification directement sur ton smartphone afin que tu puisses consulter à distance ce qui se passe chez toi ensuite voilà tu pourras également du coup créer un mot de passe partager la caméra avec un proche tu pourras soit lui inviter à créer un compte soit lui envoyer un qr code pour qu'ils puissent directement se connecter à ta caméra après tu également les smart alert donc c'est là où tu peux déclarer des alarmes type silencieuse pas silencieuse faire du son faire pas mal de choses dual lance c'est là où tu peux avoir les deux images qui vont s'afficher algoritme intelligent donc c'est là où tu peux définir une partie des options donc tu vois qu'en bas c'est marqué ut using donc c'est lorsqu'elles sont en cours d'utilisation et un news ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisés pas activer pas mal d'alarme tels que la détection de mouvements la détection de personnes si une personne s'introduit dans une zone précise la sortie d'une zone detecter des anomalies de son par exemple quelqu'un qui va crier dans le jardin ou quelque chose la caméra pourra également envoyer une notif si tu actives le truc la détection de véhicules l'absence de personnes je sais pas si à quoi ça peut servir et la détection de rôdeur sur le mode privacy mask setting alors là tu vois par exemple moi juste ici j'ai fait un petit carré noir donc à mon véhicule pro qui est garé juste derrière donc tu ne pourras pas savoir où je travaille j'ai fait ça dans ce cas là pour tester mais en fait c'est pour te dire que cette caméra peut te permettre par exemple lorsque tu habites une zone où que ta caméra sera obligée de fumer une partie de la voie publique c'est un gros un peu un débat là dessus tu pourrais ne pourrais pas enfin faut regarder vraiment la législation là dessus je ne suis pas vraiment le meilleur le plus pointu là dessus donc vaut mieux que tu ailles ajouter un coup d'oeil sur internet cette option là te permettrait par exemple de cacher une zone de rue ou de cacher une zone que tu n'aurais pas envie qui soit enregistrée par exemple si tu avais un jacuzzi ou je te laisse deviner un petit peu tu as juste à faire glisser ton doigt en travers et ça va devenir te griser une zone et également si tu t'es trompé si tu veux la refaire tu appuies dessus tu as une partie pour effacer tout ça enfin ça se fait quand même tout seul paramètres wifi donc c'est là où tu connectes ta caméra à la wifi tu vois tous les équipements wifi qui sont connectés afin de pouvoir configurer les réseaux et tout ça chez toi le mode de rotation donc voilà si tu veux inverser l'image tout ça selon dans le sens où tu mettra ta caméra le mode de d'enregistrement donc moi je l'ai mis en record qui les record en permanence h24 mais tu peux également définir l'enregistrement uniquement lorsqu'il y aura de la détection de mouvement ce qui te permettra d'avoir le plus d'enregistrement je préfère vraiment que ça enregistre en permanence tu peux également définir la qualité d'enregistrement soit la prenant hd donc comme je te disais de 2000 et quelques pixels par 1440 sinon en smooth mode tu auras une définition qui sera vraiment beaucoup plus réduite beaucoup plus qu'au pont compact de 640 par 330 pixels donc voire par 360 enfin c'est vraiment une définition à minime qui va être vraiment très pixelisé qui te permettra peut-être de reconnaître quelqu'un mais tu n'auras pas vraiment des traits très net cette caméra est équipée d'un petit de deux petites led donc tu as une led rouge et une led bleue donc qui clignote par exemple pour te signaler qu'il y a eu une alarme et tu es en mode cloud donc tu pourras par exemple prendre un stockage en ligne qui te permettra d'enregistrer tes images du coup sur un serveur que tu puisses les connecter à distance si ta caméra tombe en panne et tout ça tu pourrais théoriquement pouvoir retrouver toutes tes images sur ce serveur avec la caméra tu as un forfait d'un mois qui est gratuit après bien sûr ça va être des options qui vont être payantes faut pas se leurrer il n'y a plus rien de gratuit dans ce monde alors mon avis sur cette caméra c'est qu'on est une caméra qui a l'avantage d'avoir deux objectifs de pouvoir par exemple te permettre de toujours filmer une zone sensible même si tu te barres et que quelle que la personne passe et traverse ton jardin il y a plusieurs personnes tu pourras toujours filmer deux zones en même temps le point aussi positif c'est de pouvoir par exemple flouter le camion comme tu peux voir derrière ou un espace public une zone que tu n'aurais pas envie de filmer c'est une option que dont ne sont pas équipés toutes les caméras qui a aussi du coup tout ce qui va être détection bien sûr je te mets des images de la vision nocturne tu peux t'asseoir percevoir du coup tu as la vision nocturne en noir et blanc en couleur comme sur beaucoup de caméras maintenant enfin je trouve que c'est une caméra qui est quand même très complète qui cumule beaucoup d'options tu peux mettre marqué des zones qui vont être vraiment sensible à surveiller tu peux enregistrer plusieurs zones sur ta caméra on est sur une caméra qui vaut approximativement 170 à 180 euros sur amazon n'hésite pas à regarder dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations pour savoir où te la procurer si tu as la moindre question sur cette caméra ne pas me la poser dans les commentaires de la vidéo je me ferai un plaisir d'essayer de t'y répondre ou de te trouver la réponse pense également à te lâcher sur les petits likes à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te dis à bientôt ciao